D'abord, nous allions rencontrer surtout l'église gréco-catholique d'Ukraine avec son archevêque majeur, l'enseigneur Stratoslav Shevchuk. La première image, c'est son accueil, sa chaleur. Une autre image, c'est le quartier autour de l'ambassade qui se trouve être le quartier présidentiel à Kiev, donc qui est tout entier protégé et un peu vidé de ses habitants. D'autres images sont évidemment les maisons à Irpin qui ont été atteintes par des missiles ou qui ont été soufflées par des tirs ou un cimetière de voiture atteint par des éclats d'obus. Mais le plus poignant, je le synthétiserai dans une personne qui m'a accompagné, c'est un prêtre gréco-catholique, donc un homme marié, un père de famille, mais prêtre que j'avais connu moi en septembre 2018. Un de ses fils à l'époque déjà était au combat, puisque la guerre n'est pas tout à fait d'hier. Et ce fils est mort il y a quelques semaines et il a un autre fils qui est vu aussi au combat. Donc voyager avec cet homme, donner beaucoup de chair à toutes les douleurs, les souffrances que peut connaître le peuple ukrainien. Quand on est à Kiev aujourd'hui, on peut avoir l'impression que la vie est normale, mais en fait tout le monde a un fils, un père, un frère qui est au combat ou des parents qui sont dans des zones soumises à des bombardements ou qui ont été occupés par les Russes pendant un moment. Au moment où nous étions, là vraiment, ils étaient très déterminés, heureux parce que leur armée avait pris l'offensive et réussit à faire reculer les Russes. Donc ça nous arrivait à un moment plutôt positif de la guerre. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Vous voyez, quelques jours après, alors que M. Poutine a déclaré la mobilisation partielle en Russie, donc la guerre risque de s'intensifier encore. Mais en tout cas, nous étions à un moment plutôt heureux. Donc la détermination des Ukrainiens était très visible. Ils sont disposés à souffrir beaucoup, y compris du froid, etc., pour pouvoir continuer à mener le combat pour leur liberté. Du côté de ceux qui ont subi l'occupation par l'armée russe, ils ont eu le sentiment d'être traités comme des moins que rien, comme s'il n'y avait pas le droit vraiment à l'existence. Donc il y a peut-être eu des sévices très graves, mais ce qu'il y a eu surtout, très majoritairement, c'est le sentiment de ne pas être respecté. Et ça s'est traduit par du pillage, par l'interdiction d'aller ramasser le corps de leur mort, par des propos et un comportement très méprisant dont on sent bien que ça les a atteints dans leur chair. Sous-titrage Société Radio-Canada